Des amis d'avant, adversaires, entre parenthèses, et peut-être amis de demain, se retrouver ensemble. Ça, c'est du sentiment, ça. Et ce n'est pas une question de gouvernance. Donc, pour moi, ce n'est pas obligatoire pour nous, au Bénin, d'inscrire ça dans une constitution, de mentionner que nécessairement, on devrait avoir un tête-à-tête. Même si on ne l'a pas fait hier, là, je pense quand même que le président de la République, élu aujourd'hui, qui est le chef de l'État, chef du gouvernement, peut rencontrer, après Boni Yaï, et échanger avec lui, dans la mesure du possible. J'ai déjà entendu le président sortant, qui a même précisé qu'il donnera, devant les forces de sécurité publique, il dit qu'il donnera conseil au président entrant. Donc, je pense quand même que ne mettons pas au-dessus de tout, dans ce pays, le sentiment. Non, certains qui sont vraiment dans le sentimentalisme, nous se sont retrouvés hier, sont contents. On ferme cette page et nous travaillons maintenant pour la construction de la République. On n'a pas besoin d'insister sur cette étape-là, ou bien à mentionner forcément dans une constitution. Ce n'est pas important. On peut le faire. On voit que ça se fait en France et tout. Mais on n'a pas besoin d'inscrire ça avant que cela ne se passe. La preuve, ce n'est pas assez dans notre constitution, mais c'est dans les traditions depuis. Donc, il y avait beaucoup de sentiments qui étaient animés autour de cet événement, tout simplement parce qu'il y a eu tellement de tensions entre les deux personnalités. Quand vous vous référez à tout ce qui a été dit sur Patrice Talon, même bien avant la période électorale, on a augmenté la dose. Et ça, c'est le chef de l'État Bonillaï, même, qui était sur le terrain, pour dire tout de cet homme. Donc, c'est ça qui mettait les Béninois dans un esprit. Il y a d'autres qui disent plutôt, Patrice Talon ne doit pas y aller, le président sortant peut poser un acte, non, on ne doit pas faire ça. Mais finalement, le président entrant a décidé de faire plaisir d'abord à Bonillaï. C'est ça, c'est faire plaisir à Bonillaï, parce qu'imaginez un seul instant que Bonillaï était au palais, dans cette matinée-là, et que le président ne venait pas. Une humiliation grave. Et je pense que Patrice Talon n'a pas voulu laisser transparaître une image pareille. En tout cas, c'est d'abord un homme que moi, je vois, qui est venu se restaurer à la tête de l'État. On l'a vilipendé, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il dit aujourd'hui, je veux vous offrir le meilleur, j'ai la capacité de vous offrir le meilleur. Je pense quand même que c'est cela maintenant qu'il faut surveiller jusqu'à la fin des cinq ans. Parce qu'il a cinq ans maintenant à passer à la tête de ce pays. Et chaque minute compte pour le développement de cette cité. Donc laissons de côté le sentimentalisme et travaillons beaucoup plus à accompagner le chef de l'État, à poser les actes qu'il faut pour le développement de la nation. M. Arnaud, c'est quand même des images du genre, ce sont des images que la Béninoise raffole. On se souvient quand le président Mathieu Kérykou et le président Soglo se rencontraient, connaissant la rivalité qui opposait les deux hommes, c'était la ferveur au sein de la population. Oui, très bien. Je crois que c'était, Naoum l'a bien dit, ce n'était pas obligatoire du tout. Effectivement, il y a trop d'émotions autour. Aujourd'hui, pour diriger un pays, c'est sans émotions. Vous voyez les autres présidents, Barack Obama et autres, qui prennent leurs décisions, ils savent que ces décisions sont pour le bien-être des populations et ils avancent. Donc effectivement, cette partie de la passation hier n'était pas obligatoire, mais c'est compte tenu de tout ce qu'il y a eu, un président exilé, un actuel président qui a connu l'exil, qui est parti, comme vous le savez, qui a eu un mandat d'arrêt international, qui a été réhabilité, qui est revenu, qui a été poursuivi à nouveau, Conseil des ministres et ceci, en pleine campagne, entre campagnes, entre deux campagnes et tout. Donc les Béninois s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas cette rencontre-là. Mais on a vu un président tout nouveau, Patrice Talon, qui s'est fait profil bas, et qui a pardonné lui maintenant à nouveau et qui est allé relever le défi amicalement, fraternellement. Savez-vous, notre début, c'est fraternité, justice-travail. La fraternité par l'exemplarité du président Talon est annotée hier, un point très. Alors, je le disais au début de cette émission, la journée d'hier, c'était une journée sobre, mais journée de marathon également. Le nouveau président n'a pas perdu de temps. Le nouveau gouvernement a été dévoilé déjà dans la soirée de l'investiture et la passation du service. Ils ont exigé, dans le communiqué qui a été lu hier par le nouveau secrétaire général du gouvernement, que la passation de chasse, c'est pour aujourd'hui, au plus tard, à 18 heures. Alors, le nouveau système ne cache pas sa volonté d'aller très vite. Est-ce que là, M. Aronon, cela souligne déjà la qualité de l'homme d'affaires, du privé, de l'opérateur économique à la tête de l'État ? Est-ce que là, le nouveau président n'imprime pas déjà les rigueurs de l'opérateur économique, du privé, déjà à la tête de l'État ? Très bien. Je crois que je l'ai déjà dit tantôt. La notion du temps est très importante pour le président Patrice Talon. Il a dit, j'ai cinq ans à faire, je ne veux pas un second mandat, parce que c'est le second mandat qui amène à vouloir caporaliser des partis politiques, à vouloir faire tout ce qu'il faut pour se maintenir, pour aller dans un second quinquennat. Il n'a qu'un quinquennat. Il a cinq ans. Et cinq ans, c'est très vite passé. Et il a démontré, dans son discours, il a dit, vous pensez, retenez avec moi que je suis prêt, et je suis vraiment prêt. Et je commence tout de suite. Dans le discours, ça a été dit. Et il a vraiment commencé. Et il l'a imprimé déjà dans la prise de... Dans les passations de charges qu'il doit avoir entre les ministres. Il dit... Parce que c'est sur instruction du président. Vous avez vu, le ministre d'État, secrétaire de la présidence de la République, a dit, sur instruction du président de la République, les passations de charges doivent finir au plus tard à 18 heures de ce jour. Donc, tout ce que les DRFM et autres ont commandé comme allure festive et tout ça, c'est zéro. C'est zéro. C'est dans les cabinets ministériels que les passations de charges vont avoir lieu. Et il doit tenir rapidement son conseil des ministres, parce qu'il faudrait que les ministres, nos frères et soeurs nommés, au poste de responsabilité, prennent leur charge d'abord avant un bon conseil des ministres. Donc, chaque minute est comptée. Moi, j'applaudis déjà fortement l'enchaînement des événements dans la journée d'hier. Et je dis, on peut rouler. Voilà. Alors, Honoré Benjamin Naoum, gérer une société, une entreprise privée, c'est une autre chose. Gérer un État, un pays, c'est également autre chose. Aujourd'hui, vous voyez déjà la marque de l'opérateur économique dans la gestion de l'État. Non, il faut le dire et avec insistance, parce que là, on veut nous montrer du beau, du bien et du bon. Donc, les trois B, si on doit commencer à noter ça le premier jour, on doit espérer que cela se poursuive jusqu'à la fin. Et à la fin, on pourra donc tous ensemble se réjouir pour dire que pour une fois dans notre pays, on a commencé à respecter ce qui est sacré. Le sacré ici, c'est le travail. Et lui-même, il dit qu'il va miser sur la compétence. Et quand on parle d'opérateur économique, si vous voulez faire grandir votre entreprise, ce n'est pas la complaisance. Vous allez voir des hommes, des chefs d'entreprise qui refusent de recruter un membre de leur famille. Cherchez bien des hommes, des opérateurs économiques qui créent leur entreprise et qui disent, je n'ai pas besoin de ma famille dans mon entreprise. C'est parce qu'on recherche le bien. C'est parce qu'on recherche la performance. Vous voyez un chef d'État, je crois, son arrivée au stade hier, c'était 10h. Mais il est arrivé, je crois, autour de 10h05, 10h07. Cela veut dire qu'on tient compte du temps. Et il ne faut pas fatiguer les gens pour rien. Quand vous prenez son discours, est-ce que les Béninois ne l'ont pas suivi ? En tout cas, moi, je l'ai suivi de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et chaque mot avait son importance. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour un pays ? La chose maintenant, que cela dure dans le temps. C'est la seule chose qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je pense quand même que les militaires ont fait leur expérience à la tête de ce pays. Les cadres ont fait également leur expérience. Maintenant, on va faire l'expérience d'un homme d'affaires. Et pas des moindres. Maintenant qu'ils dirigent le pays, on va voir comment ils vont canaliser toutes les énergies. Parce que c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on peut dire, j'ai besoin de la compétence. Vous pouvez avoir la compétence, mais si vous ne canalisez pas les énergies, vous n'aurez pas le résultat. Mais déjà, il montre qu'il a besoin de la compétence. Maintenant, ces compétences rassemblées doivent regarder dans la même direction. Parce que si le chef imprime le modèle et que les disciples refusent de l'accompagner, ça posera un problème sérieux. Mais déjà, le chef a montré l'exemple. Sobriété dans la prise de commandement. Sobriété dans la passation de charges au niveau des ministères. Et on va descendre au niveau des directions. Et les gens vont se lever très tôt pour faire un travail de qualité. C'est ce que le peuple a réclamé. Ce n'est pas seulement la volonté de Patrice Talon. C'est ce peuple béninois qui veut voir autre chose que tout ce qu'on a vécu durant des années dans ce pays. Et je pense qu'ils sont obligés de suivre la volonté du peuple pour une fois. Et j'espère bien que Patrice Talon sera à l'écoute de ce peuple-là durant les cinq ans à la tête de ce pays. Pour faire d'abord les réformes, c'est lui-même qui a dit. Il est venu pour des réformes. Il n'est pas venu pour courir dans tous les sens. Il n'est pas venu pour aller jouer le rôle du maçon. Il n'est pas venu là pour aller dans des histoires de religion, des problèmes qu'on va déterrer quelque part. Là où vraiment le silence n'était pas là. Je pense quand même que si on va dans ce sens-là, on peut obtenir quelque chose de meilleur. Mais lui-même, il doit faire très attention. Moi, j'insiste là-dessus, si vous le permettez. Je le dis tout de suite. On est champion dans beaucoup de choses au Bénin. Des Béninois qui sont capables d'aller se coucher par terre. Qui sont capables de vouloir même porter le cilip au président de la République. Qui ne sont pas capables de dire, mais c'est moi qui vais te laver. Parler des lèches bottes. Mais c'est un problème que nous avons dans ce pays au Bénin. Et il doit faire très attention. Il doit dire à ces gens-là, restez à l'écart. J'ai besoin de me restaurer. On m'a humilié. Je suis là. Je veux faire quelque chose de bien pour ce pays. S'il évolue dans ce sens, il aura donc toutes les énergies avec lui. Et dans la positivité, il peut faire rayonner le Bénin. Alors, M. Aronau, vous qui avez souvent prôné l'avènement, soutenu l'avènement des hommes politiques à la tête de l'État. Aujourd'hui, ça devait être une satisfaction de voir déjà la rigueur que le nouveau président est déjà en train d'imprimer dès le premier jour de sa prise de fonction. À quoi peut-on s'attendre avec un opérateur économique désormais à la tête du Bénin ? Très bien. Je crois que tout le système de fonctionnement du secteur privé est basé sur le temps. Vous savez, quand on en fait de la microéconomie, quand on en fait ne serait-ce que de la comptabilité naturelle d'une entreprise, on sait que c'est la gestion du temps. Vous devez gérer la durée fournisseur par rapport à la durée de stockage et par rapport à la durée client. Regardez déjà ça. Votre durée stockage et votre durée client additionnée ne doivent pas dépasser la durée fournisseur. Sinon, vous ne pourrez pas payer le fournisseur, vous ne pourrez pas payer la banque. Si vous avez une ardoise, vous avez été accompagné par la banque. Donc, la gestion du temps est de mise pour un opérateur économique. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est l'axe principal même de toute gestion. Ça, c'est en microéconomie. Mais en macroéconomie, nous avons des plans aussi. Nous avons un budget qui est national et qui est annuel. D'accord ? Nous avons des plans triennaux et quinquennaux. Aujourd'hui, au jour le jour, le président Talon doit nous démontrer quelque chose. Et c'est tout heureux qu'on ait un opérateur économique à la tête du pays pour faire cette transition, transformer. Nous, nous l'avons dit, le président Hadjava, on l'a bien dit. Et puis, comme on a coalisé aussi, il faut le dire aussi, on a coalisé les projets de société qui deviennent maintenant des plans d'action à partir d'hier. Donc, il faut transformer le pays. Il faut transformer en cinq ans. Et il faut transformer en minutes. Moi, j'ai dit, c'est en minutes qu'il faut travailler. Et je crois qu'on peut compter sur le président Patrice Talon. Tout sera fait dans la rigueur de l'orthodoxie financière, de l'orthodoxie de gestion du secteur privé. Et vous verrez une administration publique modernisée. Nous avons bien envie de finir avec les étapes manuelles de certains traitements, d'accord, de numériser des actes publics, de numériser des dossiers et de pouvoir aller vite. Et le président Talon fera tout ça. D'ailleurs, c'est un homme d'action. Il a toujours démontré. Déjà, dans le secteur public, il ne perd pas le temps. Dans le secteur privé, plutôt. Quand il avait affaire au secteur public, il mettait tout le monde dans sa dynamique, dans la dynamique d'aller très vite. Et il va l'imprimer aux fonctionnaires, au ressommet de l'État. Voilà. Alors, il y a eu un discours d'investiture hier. Nous allons décrypter ce discours. Mais avant d'en arriver au discours, il y a eu quelque chose d'inédit hier. Ce n'est jamais arrivé au Bénin. Un gouvernement qui intervient le soir même de l'investiture. Un gouvernement de 21 ministres, deux ministres d'État, trois femmes, sept anciens ministres, dont cinq du président Bouni Haï et deux du président Mathieu Kereko. Est-ce que cette nouvelle équipe reflète véritablement, selon vous, Honoré Benjamin Naoum, un nouveau départ ? On peut lui dire que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ parce que le nombre, 21. Personnellement, je m'attendais à moins que ça. Mais il y a le réalisme qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a des gens qui ont accompagné. Bien entendu, le président Patrice Talon a prendre le pouvoir, que ce soit tout au début ou bien après. Donc, parmi tout ça, même s'il dit que ce n'est pas de la gratification, ce n'est pas du gâteau à partager, il faut ajouter à cette volonté manifeste le réalisme. Vous avez vu, par exemple, on aurait pu cumuler les ministères au niveau du secteur éducatif. Si on l'avait fait, on aurait 19. Mais, est-ce que tout le système qui est en place depuis, disons, 10 ans, si on prend depuis 10 ans, le système qui est mis en place, supérieur, primaire, secondaire, si on fusionnait tout en même temps, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Est-ce qu'on peut canaliser ? Est-ce qu'on peut gérer mieux en fusionnant tout de suite ? Je pense que le problème-là, peut-être, s'est posé. Où on s'est dit, évoluons d'abord avec ce qui est en place. Dès qu'on va mettre les réformes, on va voir dans la mesure du possible comment combiner. Surtout quand on sait que dans chacune de ces branches, il y a aujourd'hui des syndicats. Dans chacune de ces branches, un seul ministère ne peut pas contenir tout ça. Mais c'est ça, c'est la réalité. Donc c'est pourquoi il faut voir derrière ce gouvernement le réalisme. Il faut voir la réalité en face. Ce n'est pas que j'ai envie de réduire le nombre de portefeuilles ministériels que je leur propose 16, mettre des départements ensemble et finalement on découvre du jour au lendemain qu'on a mal fait. On ne doit pas mal faire. Maintenant là, il n'y a plus d'erreur à faire. Il faut bien penser les choses. Je suis heureux par exemple de ne pas avoir un ministère chargé de la microfinance. Très heureux, moi personnellement, très heureux. La microfinance, c'est une direction pour un ministère, pour un département ministériel. Ce n'est pas un ministère. L'argent qu'on prend pour entretenir tout un ministère devrait servir au niveau des ménages. Ça veut dire que si on prenait l'entretien du ministre, l'entretien du directeur du cabinet et tout ce qui suit après, si vous prenez cette somme-là, vous pouvez distribuer dans les ménages et permettre aux gens d'avoir des revenus pour faire des activités génératrices de revenus à la base. Donc la suppression de ce département ministériel, moi je suis parfaitement en harmonie avec ce qui est proposé. Donc on a trois femmes. Il avait déjà dit, il n'y a pas 50-50 chez lui, le plus important c'est la compétence. Si les trois qui ont été donc pêchés dans ce gouvernement sont compétentes, ces femmes-là, alors là, bravo, on va remarquer la chose sur le terrain. Mais quand vous entendez déjà les noms, quand vous voyez les parcours... Oui, les noms comme Odile Athanasso. Mais du tout, c'est une dame qui a fait du chemin, qui a de la compétence. Maintenant, il faut imprimer tout ceci à la tête des départements ministériels. Vous pouvez être expert, comment dirais-je, au niveau des universités, devant vos élèves, mais venir ici et montrer autre chose. Donc c'est pourquoi je dis, au-delà de cette compétence, il faut maintenant canaliser toutes tes énergies. Et c'est à tous les niveaux, et c'est transversal. Il ne faut pas rester là seulement pour dire, bon, je suis aujourd'hui ministre. Non, il n'y a plus de « je suis ministre au Bénin maintenant ». Durant cinq ans, on doit aller voir travailler pour le bien de la cité. Donc le gouvernement, moi je pense, nous sommes sur le chemin. Parce qu'on a vu quand même de... Moi je n'espérais pas, par exemple, Diogbenou, au ministère de la Justice. Je pensais qu'il allait rester au Parlement pour les réformes. Mais c'est un monsieur qui est compétent quand même. On ne peut pas dire autre chose de lui. Donc à la tête du ministère de la Justice, il va certainement nous proposer un tableau qui va nous permettre de voir beaucoup plus clair. Parce qu'aujourd'hui, le président Allant a insisté sur le secteur judiciaire. Donc il faut travailler à ce niveau-là. Si le ministre peut poser les actes qu'il faut, je pense que ça va nous sortir d'affaires. Alors on parle du gouvernement de rupture, monsieur Aounon, un gouvernement qui doit rompre avec le passé. Mais dans ce lot de 21 ministres, nous avons 7 qui viennent des régimes du passé. 5 de Boniaï, 2 de Mathieu Kéréko. Parfait, parfait. C'est tout de même la rupture. La rupture, c'est la rupture d'avec le passé. Mais c'est la rupture aussi d'avec les anciennes pratiques. Donc les pratiques qui font retarder l'essor économique du pays, l'essor même social du pays. Les pratiques que nous trouvons rebarbatives, qui sont dénoncées dans toutes les grognes matinales que nous suivons. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Alors je suppose que c'est des hommes nouveaux. C'est des hommes nouveaux. Il ne faut pas les regarder par rapport au régime précédent, qui étaient dirigés par d'autres hommes au sommet de l'État. Donc c'est des hommes nouveaux et qui vont implémenter là maintenant le projet de société, les projets de société coalisés. Et ils ont pris des engagements. À travers la campagne, nous avons vu toute la vague d'engagement qui a été pris par ces hommes-là auprès des candidats. Donc aujourd'hui, c'est des hommes nouveaux. La rupture, au fait, c'est ça. Vous rompez, donc vous étiez dans une direction où vous pivotez. Pas nécessairement à 180 degrés, mais vous pivotez tout de moins. Vous changez de sens. Vous changez de sens. Et ça devient une allure géométrique. Donc qu'il faut noter. Donc aujourd'hui, déjà, qu'on dise qu'il n'y a pas de faits pour prendre des charges, c'est déjà une rupture. Et comme Naoum l'a dit, il faudrait qu'on note dans la durée, dans la permanence des méthodes et des actes qui sont posés qu'effectivement, nous allons vers un État nouveau. Un État qui ne ferait plus les choses comme cela se faisait. Maintenant, quand on prend le volume du gouvernement, vous avez parlé de 21, effectivement, il y a les trois autres d'enseignement qu'on aurait pu mettre ensemble. Cela n'a pas pu. Certainement, des discussions ont été menées de longue haleine et de longue durée même, si possible, la semaine précédente et tout, pour qu'on puisse maintenir d'abord les trois autres d'enseignement. Sinon, on risque d'avoir des secrétaires généraux pour chacun de ces départements, donc les trois autres, qui seraient comme des ministres délégués auprès du ministre de l'Éducation. Et ça reviendrait presque au même. Donc, il faut le faire comme ça. Je crois que ce n'est pas mauvais. Par contre, nous avons noté que des ministères ont été compactés aussi. Vous avez vu l'économie portuaire est compactée encore au ministère du transport. Et vous avez vu les affaires sociales. Donc, tout ce qui est famille et autres ramené à chose au ministère du Travail et de la fonction publique. Affaires sociales, vous comprenez ? Donc, il y a eu quand même un effort qui était... Pas un effort, il y a une dynamique, certainement, qui a été imprimée à ce nouveau gouvernement pour qu'on ait les 16, 17 ou 18, mais on n'a pas pu, compte tenu de certaines pesanteurs dont on ne peut pas parler ici. Vous voyez, vous avez parlé, par exemple, des pesanteurs syndicals, d'un certain nombre de choses. Donc, ça fait qu'on ne pourrait pas avoir rapidement les 16. Mais on a noté que l'effort, la vision qui a été imprimée dans le projet de société d'avoir un gouvernement restreint de moindre coût et de moindre facture pour le pays a été respectée. Voilà ce que je peux dire. Honoré Benjamin, dans ce gouvernement, moi, je le dis, à surveiller comme le lait sur le feu. Je ne veux pas discriminer ici, sinon je vais sortir des noms. Ayons le courage parce qu'on les a vus dans le passé. On a vu leur manière d'opérer. Et même au bas de l'échelle, jusqu'en grandissant, on a vu comment ils ont traité certains dossiers de la République. On ne peut pas encore jeter la pierre à ce gouvernement. Ils n'ont pas encore posé d'actes. Mais moi, je dis, il y a des éléments qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Il y en a, je ne veux plus, j'insiste là-dessus, ne me demandez pas de donner de nom. Mais moi, je sais, ceux qui se retrouvent dans mon viseur, que nous allons suivre tous ensemble. Parce que maintenant, c'est le travail, rien que le travail. Et c'est à la fin qu'on se réjouit. C'est à la fin, peut-être quand Patrice Talon va vouloir passer le commandement à un autre gouvernement qui va dire, bon, vous avez travaillé avec moi, venez, maintenant on va danser et chanter. Je pense quand même qu'on a des moments de joie dans la vie. Mais pour l'instant, notre pays a été secoué. Secoué suffisamment. Et il faut se retrouver pour tracer une autre voie. Aller vers l'émergence, c'est une priorité. Et le président a dit que nous avons les moyens de réussir. quand vous écoutez les opérateurs économiques, nous avons les moyens de réussir. Moi, j'ai écouté une fois dans une discussion le président du patronat, M. Sébastien Javon, qui a dit, au moment où Bonillaï souffrait dans ce pays, il a dit, en six mois, en six mois, on peut recadrer. Mais pourquoi on n'a pas écouté un homme pareil ? Il dit, en six mois, on peut recadrer. Malgré les dérives, il dit, en six mois, on peut repositionner le pays. Mais on a refusé de l'écouter. Donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose. Et moi, je suis très heureux de savoir que Sébastien Javon et Patrice Talon sont ensemble dans ce combat. Parce que si ça passe mal entre les deux, ça ne sera pas du tout bien pour ce pays. Donc, les deux doivent continuer le combat de restauration de notre pays. Parce que ce sont eux les moteurs de la mécanique. Ayons le courage de le dire. Ce n'est pas du sentiment. Ce n'est pas une affaire de cœur. Les deux moteurs de la mécanique sont ensemble. Ils sont allés chercher la victoire. Et on connaît leur pourcentage. Les Béninois qui ont confiance en ces deux hommes aujourd'hui sur l'échiquier politique et sur la plateforme économique même de notre pays, j'insiste pour qu'ils puissent se retrouver de temps en temps et suffisamment s'écouter et voir dans la mesure du possible comment faire émerger d'autres opérateurs économiques. Il n'y en aura pas qu'eux. Parce que si on focalise notre attention sur ces deux hommes, mais quand ils vont disparaître, quand ils ne seront pas là, l'homme n'est pas éternel. Et vous le savez bien, donc, ce peuple doit travailler afin de sortir de terre d'autres opérateurs qui peuvent aller sur la scène internationale et opérer, travailler, créer des entreprises. Voyez tout ce que ces gens-là emploient au Bénin. si on a au moins 100 comme ça, bien portants, comme cela se doit avec des entreprises solides, je pense que le Bénin ira chercher quoi ailleurs ? Ce sont des milliers d'emplois créés. Effectivement. Donc je pense quand même qu'il faut travailler surtout quand on finit de faire les réformes, il faut faire sortir de terre d'autres opérateurs économiques avec des entreprises solides pour employer les Béninois. Parce que nous préparons une bombe là. Cette jeunesse qui nous attend, nous-mêmes nous sommes dans la classe et on n'est pas encore sortis d'affaires. Nous faisons des enfants qui sont en situation précaire aujourd'hui qu'on doit nécessairement aider à aller de l'avant. Et j'espère bien qu'ils vont s'entendre pour faire ce travail-là de restauration. Alors quand on regarde ce gouvernement, un Patrice Talon à la tête de l'État qui commence déjà à imprimer un rythme de rigueur entouré de deux personnes comme Abdoulaye Biotchani, un homme de rigueur, et Pascal Iréné-Koupaqui, un homme de rigueur, il y a des raisons d'espérer M. Aounon. Oui, très bien. Je crois que le président Patrice Talon est bien encadré. Est bien encadré parce que vous avez des fonctionnaires internationaux, pas seulement des fonctionnaires internationaux, des compétences qui se sont avérées très bonnes, d'accord, au niveau international mais aussi au niveau national. Si vous prenez Aboulaye Biotchani, il a fait le gouvernement qui recourt. On a vu toutes les réformes qu'il a imprimées au niveau du ministère des Finances et ces réformes sont restées jusqu'à ce jour. La suite a été certainement un peu galvaudée mais les réformes sont restées. Vous voyez, vous prenez le ministre secrétaire général de la présidence, c'est une fonction de coordination. C'est comme un super directeur de cabinet du Président. du chef de l'État et puis il coordonne le gouvernement comme on le fait aux Élysées. D'accord ? Donc en France, c'est un super ministre qui va certainement mettre ses compétences de macro-économiste, de gros financier. Vous savez, c'est un grand cadre de la Banque centrale. Donc il va pouvoir jouer sur les leviers économiques, les leviers financiers parce que le Bénin a besoin, moi je suis expert en finances, le Bénin a besoin quand même de rôles de finances, a besoin de ressources financières massives et il trouvera les moyens pour les mettre à disposition du pays. Donc ces compétences-là augurent déjà du fait que la réussite est plausible. Maintenant, comme Naoum l'a dit, sur la taille du gouvernement et dans l'ensemble des ministres, il faudrait s'auto-siveiller. Il y aura la veille citoyenne aussi, on n'attendra pas cinq ans. Donc les 100 joueurs viennent déjà, on va faire un bilan. si possible, dans six mois, on fera un bilan et chaque année, à la fin de l'année, on fera un bilan. Et nous attendrons le discours du chef de l'État sur l'État de la nation au 31 décembre 2016 qui nous dira voilà l'État dans lequel nous avons pris le pays et voilà la situation à laquelle nous sommes. Vous comprenez ? Donc on aura, on verra la dynamique, on verra effectivement en valeur absolue et en valeur sociale et tout ce qu'on peut estimer, ce que ce gouvernement aurait donné en quelques mois. Donc je crois que tout le monde doit aller au travail. Il n'y a pas une minute à perdre et les défis sont grands, les défis sont extrêmement grands. Mais le président Talon a dit hier rien n'est impossible quand on s'y met. Il l'a martelé. Rien n'est impossible. S'il faut soulever des montagnes, on va les soulever. Et toute cette jeunesse qui attend, toute l'orientation qu'il faut donner à notre enseignement, les petits métiers qui au finish font la macroéconomie du pays, ces opérateurs économiques qu'il faut créer à bonne envergure, d'accord ? Et c'est ça qui donne le tissu économique. Et c'est ces petites entreprises, ces initiatives privées qui font qu'un État se relève. Ce n'est pas l'État en lui-même. Ce n'est pas la macroéconomie qui gère et régle et régule les activités en microéconomie. Donc il faut permettre que la base sociale, la base économique du pays soit élargie. Et qu'émergent maintenant les possibilités pour nos jeunes de trouver à travailler. Et à créer du revenu. Parce qu'un jeune qui travaille participe au produit national brut, naturellement. Parce que si vous gagnez du salaire, vous savez que c'est ça qu'on comptabilise pour connaître la valeur ajoutée créée, pour connaître un peu l'essor économique du pays. Donc on a tout intérêt à ce que, après les ressources financières massives, et que le pays, tout le pays prenne. Donc aujourd'hui, les ministres, les deux ministres dont vous avez parlé en cas de... Le chef de l'État,